Sous les traits de Marco, tout un tas de personnages historiques prennent vie. Donc là je vais dessiner un noble typique, ses cheveux, sa petite queue de cheval, ses froufous là. Le dessinateur du Staritz planche sur la suite de son nouvel ouvrage qu'il vient de publier avec l'historien Jean-Yves Le Nahour, à Babortoute, où l'histoire de la gauche racontait en bande dessinée. Le challenge, en tout cas au niveau du scénario, pas rentrer trop dans le détail, mais quand même proposer des portes, et moi de me lancer sur plus de 200 caricatures, sur 130 pages environ, et d'essayer d'être le plus juste possible et d'avoir aussi un travail plus loin d'historien graphique. De l'époque des Lumières à Macron, en passant par la Révolution française ou l'assassinat de Jean-Jaurès, un véritable cours d'histoire en BD et avec humour. L'une des scènes en particulier, c'est le fameux 10 mai 81, où on a vu apparaître, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, on a vu apparaître à l'écran, pixel par pixel, le visage de Mitterrand. Une histoire foisonnante un peu trop parfois pour le dessinateur qui s'est mis en scène. Et tout l'état-major en haut de la colline avec un drapeau prussien flottant. « Stop, j'arrive, j'ai pas le temps et j'ai pas la place de faire tout ça. » Donc voilà, je me suis mis ici. La suite, vous l'aurez compris, ça sera l'histoire de la droite. Jacques Chirac nous le promet, publication avant les prochaines présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada